... Ce qu'il y a d'original dans le document, c'est la façon de voir la foi, le discernement et la vocation. Ce sont les trois thèmes qui sont proposés par le Synode. Voir la foi comme une relation vivante avec le Seigneur, pas d'abord comme quelque chose qui nous tombe tout cru, mais comme une relation vivante. C'est au nom de cette relation vivante que je vais avoir un comportement moral. Ce n'est pas l'inverse. Le chrétien ne se définit pas par une vie de perfection, mais par une relation avec Jésus, qui bien sûr a des conséquences dans son comportement moral. Ensuite, on est sur la thématique qui est très chère au pape François, à propos du discernement. Le discernement non plus, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de concret. Quel est ta vie ? Quelles sont tes perspectives ? Quelles sont tes blessures ? Quelles sont tes difficultés ? Quel est ton contexte culturel ? Qu'est-ce que tu as reçu ? Et le discernement, il se fait à partir de là, à partir de quelque chose de concret. Donc, ce document, il se veut très concret par rapport aux jeunes. La question de la vocation est aussi abordée, mais dans un esprit, j'allais dire, pape François. C'est-à-dire, la première vocation, c'est la vocation baptismale. Chacun est une personne unique. Chaque saint est une mission, comme il l'a dit dans l'exhortation sur la sainteté. Donc, chacun a quelque chose d'unique à porter au monde et à l'Église. Et la vocation, c'est d'abord ça. C'est d'abord cette rencontre avec le Seigneur, qui va nous permettre de discerner qui nous sommes, ce que nous avons apporté au monde, et comment nous allons le porter. Sous-titrage ST' 501